Comment vivre en beauté les derniers jours de la semaine sainte et donc les derniers jours du carême, ce qu'on appelle le tridium pascal tellement c'est important, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et de 1, allez vous confesser. Généralement c'est le samedi saint mais toutes les paroisses proposent des horaires de confession, vous aurez les horaires sur le site. Et de 2, si jamais il y a un truc à ne pas louper, c'est la vigile de Pâques de la nuit de samedi à dimanche. Il y a une très très grande liturgie qui est extraordinaire avec de l'eau, avec du feu, il y a les baptêmes, vous pointez pas en retard et n'allez pas trop tôt, regardez les horaires. Et de 3, dans les célébrations qui sont proposées, mon petit coup de coeur, celui que je vous recommande, c'est le chemin de croix le vendredi pour revivre grandeur nature, ce que Jésus a vécu en portant sa croix. Après vous avez évidemment la sainte scène pour ceux qui le souhaitent, le jeudi saint où le prêtre va laver le pied des fidèles en souvenir de la première grande messe. Et puis après il y a les trucs en plus. Dans les trucs en plus, il y a manger un agneau de Pâques le dimanche et planquer des oeufs dans le jardin, ça fait marrer les enfants, c'est le symbole de la vie qui renaît.